Alors bonjour à tous, je vous retrouvez chers amis en ce dimanche 23 octobre 2022, 9h30, heure du Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits, merci à tous, je m'envoie des liens, des messages, c'est vraiment très apprécié, Stéphanie en passant, je salue, qui m'a envoyé un petit message concernant ma coiffeuse, des fois je suis un peu décoiffée, elle s'inquiète pour moi, mais me donne un conseil, c'est vraiment très apprécié, des fois je suis tellement serré dans le temps, je ne fais pas attention, j'arrive, je me mets devant la caméra, puis il faut que je vous partage ce que j'ai à vous partager, et je ne fais pas vraiment attention à mon look, mais je vous promets Stéphanie que je vais essayer d'être plus décemment coiffé. Merci à tous les autres qui m'envoient des messages aussi, toujours amusants, très, très pertinents, et je vous en remercie infiniment. On replonge dans l'univers des OVNI, qu'on appelle maintenant les phénomènes aériens non expliqués, étonnamment, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est parce qu'il y a une connotation un peu sale du terme OVNI, parce qu'il y a eu pendant trop longtemps des hurluberlus qui en ont parlé, puis on veut se détacher de ça, parce que c'est devenu un sujet très sérieux, abordé par les gouvernements, abordé par les scientifiques, même des fois abordé par les religieux. Donc, on essaie de se détacher de cet ancien terme utilisé, les OVNI, parce que, comme je vous le dis, peut-être qu'il y a une connotation un peu fantaisiste ou farfelue, mais c'est devenu très sérieux. Là, j'ai mis la main sur une nouvelle entrevue de Joe Rogan, qui est une superstar, qu'on a essayé de censurer, la gauche, la gauche, son passe-temps préféré, censurer le monde. Mais on n'a pas réussi, Joe Rogan est plus gros que jamais, il a signé un contrat, je pense, de 100 millions avec Spotify. Les jeunes, écoute, Joe Rogan, c'est quelqu'un d'intéressant, c'est quelqu'un qui est ouvert à tout, qui n'a pas de préjugés, qui n'a pas d'affiliation politique non plus, qui a juste une tête sur ses épaules. C'est rare maintenant, dans les médias, ou dans des plateformes comme celle de Spotify, d'avoir des gens comme Joe Rogan, immensément populaires, avec une tête sur les épaules. C'est très, très rare, absolument. C'est peut-être des gens farfelus qu'on aurait pu associer aux OVNI d'antan. Souvent associés plus à la gauche, à ce mouvement qu'on appelle « woke », « wokeism », de la folie pure et simple. Donc, Joe Rogan, souvent s'intéresse et vient interroger, et parle de, moi, ce que j'appelle d'OVNI, je ne me gêne pas, plus facile pour nous autres, d'objets volants, non identifiés. Ça me semble que c'était clair. Mais, oh, les phénomènes aériens non identifiés. Bon, appelons ça comme ça aussi. Et c'est l'expérience, le récit, de Ryan Graves, pilote de la marine américaine. Jeune pilote, maintenant qu'il fait autre chose, et qui parle de ce qui leur est arrivé. Donc, il explique dans, je vais vous laisser le lien, je vous la résume, cette capsule-là, ça dure à peu près 15 minutes. Ryan Graves explique que, au milieu des années 2000, 15, 14, c'est là où il y a eu cette découverte de ce qu'on ne voyait pas sur les radars avant, parce qu'on n'avait pas la technologie de radar assez avancée pour détecter ce qu'ils ont commencé à détecter quand ils ont eu dans leurs appareils, dans leurs avions, Hornet, parce que ça, c'est des escadrons de guerre. Puis, on est dans le contexte de la guerre en Irak, la guerre en Syrie, où les Américains sont très, très impliqués. On change la technologie des radars, qui était comme une forme de radar analogue pour une forme de radar beaucoup plus sophistiquée. Les gens, peut-être qui m'écoutent, qui ont beaucoup de connaissances, comprennent ce que c'est. Et, ils ont commencé à voir sur leur radar cette présence-là, qui apparemment a toujours été là, mais on ne la détectait pas, de ces phénomènes aériens ne l'expliqués. Et, Ryan Graves explique qu'ils ont des comportements assez étranges, comme par exemple rester immobile pendant très longtemps, et dans cette altitude-là, où on parle de 30 000 pieds, les vents sont à 150, 200 km heure, pour rester stationnaire, puis vraiment pour bouger, ça prend toute une technologie. Et, il n'y a pas de tuyaux d'échappement, il n'y a pas de... il n'y a pas de... de forme d'énergie, comme on la connaît, au niveau des avions, par exemple, avec des traînées de fumée, il n'y a rien de ça. Et ces objets-là, comme le décrit Ryan aussi, Graves, peuvent avoir aussi des comportements plus normales, comme se déplacer dans une espèce de mouvement, ou plutôt de... de forme de piste, de course, comme il a décrit, parce que souvent, ça va être utilisé par des avions pour essayer de rester dans un... une espèce de rayon, pas stationnaire, mais d'observation, de rester dans un espace, parce que ça consomme moins d'énergie, tu vas avoir l'espèce de mouvement de piste de course, tu vas aller droit, après ça, tu vas retourner, puis tu vas revenir droit, plutôt que d'aller circulairement, ça, ça consomme beaucoup d'énergie. Le problème, c'est que, même si des fois, ils utilisent cette espèce de... de méthode-là que des avions traditionnels vont utiliser, ils restent stationnaires, sans bouger, pendant très longtemps, dans un environnement très venteux. Ça, c'est très choquant pour Ryan Graves, le pilote des forces américaines. Autre chose aussi fascinante, c'est qu'ils vont à une vitesse assez hallucinante, et ils sont là pendant des heures et des heures, on parle de 13, 14, 15 heures, alors qu'un avion à ce rythme-là peut rester à peu près une heure, une heure et demie en mission, il va avoir besoin de revenir pour refaire le plein. Là, on parle d'heures et d'heures, de 13, 14, 15 heures. C'est complètement hallucinant. Et vont se déplacer à des vitesses de 0.5, 0.8 mach aussi. Et, ça ne reste pas là. Donc, leurs récits sont racontés. Bon, ils racontent tout ça sur Joe Rogan, mais si tu fais de la recherche, j'ai trouvé aussi sur... dans le New York Times, ces mêmes pilotes-là qui ont raconté leur histoire au New York Times. Donc, imagine-toi, on est rendu avec le New York Times, qui en parle beaucoup. Et, c'est pas... donc, c'est pas du délire. Et, beaucoup de ces observations-là ont été signalées dans un programme que le New York Times qualifie, puis je vous laisserai tous les liens, de ténébreux et peu connus d'identification des menaces aérospatiales avancées du Pentagone, qui a analysé des données radar, des séquences vidéo et des récits fournis. Il y a des images aussi que ces gens-là ont filmées. Louis Elizondo, que vous connaissez sûrement, était le responsable du renseignement militaire qui a dirigé le programme jusqu'à sa démission en 2017 et a qualifié les observations de séries frappantes d'incidents. OK? Le programme qui a débuté en 2007 du Pentagone a été largement financé à la demande de Harry Reid, qui était un sénateur démocrate du Nevada qui était alors le chef de la majorité au Sénat et qui avait officiellement été officiellement fermé en 2012 lorsque l'argent ne rentrait plus dans le programme selon le Pentagone. Donc, déjà, tu vois, en 2007, Harry Reid, qui était le chef de la majorité au Sénat, s'intéressait déjà à tout ce qu'on pouvait observer. Et, très, 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 sérieux, tout ça. Mais la Marine a récemment déclaré qu'elle enquêtait actuellement sur des rapports militaires d'OVNI et M. Iluzondo et d'autres participants disent que le programme, dont certaines parties restent classifiées, s'est poursuivi sous d'autres formes. Le programme a également étudié une vidéo qui montre un objet ovale blanchant décrit comme un tic-tac géant. Vous vous rappelez par le pilote de la marine américaine David Frivo, Frivo, Frion, je ne me rappelle plus de son nom vraiment, qui a parlé de ça beaucoup, on l'a vu partout à la télé, de ce tic-tac géant, de la taille d'un avion commercial rencontré par deux avions de combat de la marine au large de San Diego en 2014, en 2004 plutôt, David Frave, Frave son nom, Leon Golop, astrophysicien senior au Harvard Smithorian Center for Astrophysic a déclaré que la possibilité d'une cause extraterrestre est si improbable qu'elle est en concurrence avec de nombreuses autres explications à faible probabilité mais plus banale. Il a ajouté qu'il a tellement d'autres possibilités des bugs dans le code de systèmes d'imagerie d'affichage, bon, c'est sûr qu'on essaie de rationaliser tout ça, donc on revient à Ryan Graves, le lieutenant Graves donc on est dans le New York Times maintenant, ne peut toujours pas expliquer ce qu'il a vu à l'été 2014. Lui et le lieutenant Danny Accoin, un autre pilote de ces Super Hornets, faisait partie d'un escadron qui était en Virginie et qui s'entraînait pour un déploiement dans le Golfe Persique. Les lieutenants Graves et Accoin ont parlé publiquement au New York Times de ces objets. Trois autres pilotes de l'escadron ont également parlé au Times des objets mais ont refusé d'être identifiés, sont restés dans l'anonymat. Les lieutenants Graves et Accoin ainsi que d'anciens responsables du renseignement américain apparaissent aussi dans une série de six épisodes sur le History Channel qui ont le titre qui sera diffusé qui sera diffusé à partir de vendredi. Le Times a mené des entretiens séparés avec les participants clés de ces émissions-là. Les pilotes ont commencé à remarquer les objets après la mise en place ou à mise à niveau de leur radar qui datait des années 80 vers un système plus avancé alors qu'un avion de chasse après l'autre recevait le nouveau radar. Les pilotes ont commencé à capter ces objets mais en ignorant ce qu'ils pensaient être de fausses pistes radar. Les gens ont vu des choses étranges dans les avions militaires pendant des décennies dit-il a déclaré le lieutenant Graves donc ça fait depuis toujours qu'on a ces observations-là. Nous faisons cette mission très complexe aller de 30 000 pieds plongés et ce sera un gros problème d'avoir quelque chose là-haut. Donc au niveau juste sécuritaire d'avoir tous ces objets-là c'est très risqué pour ces gens-là. Mais il a dit que les objets persistaient apparaissaient à 30 000 pieds 20 000 pieds et même au niveau de la mer ils pouvaient accélérer ralentir puis atteindre des vitesses hypersoniques. Le lieutenant Accoint a déclaré avoir interagi deux fois avec les objets la première fois pour repérer l'objet sur son radar il a réglé son avion pour fusionner avec lui volant à 1000 pieds en dessous de cet objet-là. Il a dit qu'il aurait dû être en mesure de le voir avec la caméra de son casque mais ne le pouvait pas même si son radar lui le voyait. Donc quelques jours plus tard le lieutenant Accoint a déclaré qu'un missile d'entraînement sur son jet s'était verrouillé sur l'objet et que sa caméra infrarouge l'avait également capté. Je savais que je l'avais et je savais que ce n'était pas un faux coup a-t-il déclaré mais quand même je ne pouvais pas le capter visuellement. À ce stade les pilotes ont déclaré qu'ils avaient émis l'hypothèse que les objets faisaient partie peut-être d'un programme de drones classifiés et extrêmement avancés. Mais ensuite les pilotes ont commencé à voir les objets fin 2014 le lieutenant Graves a déclaré qu'il était de retour à la base de Virginia Bleach lorsqu'il a rencontré son compagnon d'escadron tout juste de retour du visage avec un air choqué. Donc Acquint a raconté à Ryan Graves et on l'entend dans l'entrevue avec Joe Rogan qu'il va aller en formation et quand il va en formation il explique qu'il y a toujours un qui est en avance celui qui mène et l'autre qui suit et que celui qui mène c'est Acquint et que l'autre ne l'a pas vu parce que celui qui est en bas quand il va en formation doit se concentrer sur l'autre avion donc il n'y a pas vraiment le temps mais celui qui est en avance a une vision plus globale et il a vu cet objet se glisser entre les deux avions et c'est là où il était vraiment choqué quand il a revenu puis il a raconté ça il dit j'ai failli toucher une de ces choses-là et quand il décrit cette chose-là il la décrit comme comme une espèce de forme cubique dans une sphère translucide et ça il y a beaucoup de ces témoignages-là on les voit dans beaucoup de ces documents dont on a eu le partage de ces sphères puis il y a comme un cube le cube à l'intérieur c'est du solide donc et selon les pilotes c'est qu'eux ils seraient rentrés dans cette sphère translucide donc vraiment hallucinant donc le pilote et son allié volaient en tandem environ 100 pieds de l'un de l'autre au-dessus de l'Atlantique à l'est de Virginia Beach lorsque quelque chose a volé entre eux juste devant le cockpit pour le pilote dit Lieutenant Greve il se ressemblait à une sphère renfermant un cube l'incident a tellement effrayé l'escadron qu'un rapport sur la sécurité des vols a été déposé selon lui et d'autres pilotes interrogeaient le quasi-incident ou accident a provoqué la colère de l'escadron et les a convaincus que les objets ne faisaient pas partie d'un programme de drones classifiés les représentants du gouvernement sauraient que les pilotes de chasse s'entraînaient dans la région donc c'est pour ça qu'on se dit c'est pas un programme de drones parce que c'est très dangereux et qu'on le savait qu'il y avait des pilotes qui s'entraînaient là donc il est passé d'un programme de drones potentiellement classifié à un problème de sécurité a déclaré Lieutenant Greve ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ait une collision en vol ce qui est étrange à déclarer on déclarait les pilotes c'est que la vidéo montrait des objets accélérants à une vitesse hypersonique faisant des arrêts soudains et des virages instantanés quelque chose au-delà des limites physiques d'un équipage humain wow donc on les a interrogés à savoir ce qu'on pouvait penser ce que c'était mais on n'a aucune idée aucune idée il n'y a aucun moteur à réaction sans panache d'échappement non plus mais on ne sait pas exactement ce que c'est en 2015 Roosevelt le fameux bateau navire américain a quitté la côte de la Floride et s'est dirigé vers le golfe Persique dans le cadre de la mission dirigée par les États-Unis contre l'État islamique en Irak et en Syrie les mêmes pilotes qui interagissaient avec les objets étranges au large de la côte est effectuant bientôt des missions de bombardement au-dessus de l'Irak et de la Syrie les incidents ont diminué après leur départ des États-Unis ont déclaré les pilotes donc fascinants mystérieux et il explique tout ça avec Joe Rogan ça s'est passé la semaine dernière l'entrevue je voulais vous la partager parce que je sais que vous êtes intéressés donc là on n'est pas dans le domaine du farfelu puis des excentriques c'est très très sérieux on ne sait pas ce que c'est et il y a beaucoup de gens donc Ryan Graves l'explique qui ont qui ont qui ont observé ces gens de sphères avec cubes dedans et toutes ces autres formes et quand tu dis que ça reste en vol pendant 13-14 heures puis ils disent ils sont toujours là donc il y a une énergie bizarre qui est derrière tout ça vous vous rappelez de l'image aussi que je vous ai partagé de cette espèce d'engin spatial sphérique qui s'en va qui a l'air connecté au soleil et qui a l'air de se ravitailler en énergie ça aussi c'était une image qui était fascinante je ne sais pas comment tout ça ça peut être possible et on en voit il y a tellement tellement tu peux remonter il y a très longtemps tu peux remonter même aux anciennes écritures autant religieuses que non religieuses puis on fait toujours référence à ces objets qui descendent du ciel d'autres qui remontent donc c'est pas nouveau et ils sont toujours là et là les radars qui ont plus de performance plus de qui sont technologiquement modernes sont capables de les capter je vais essayer de retrouver cette image-là sur Youtube de cet engin on dirait un vaisseau juste en terminant juste pour vous montrer à quel point ces pilotes tu vois tu as même des pilotes qui tu as même je fais ça je suis allé sur Youtube puis là il y a quelque chose qui apparaît tout de suite de vidéos étranges d'objets volants qui sont observés dans le ciel donc c'est plein de ces observations donc on va juste aller voir le 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 je pense que je devrais trouver ça immédiatement si j'ai mon Internet qui a l'air d'être attendez qui a l'air d'être débranché de l'Internet donc c'est pas nouveau et c'est pas un sujet qui va disparaître c'est un sujet qui se qui se même qui se consolide dans les officines gouvernementales les plus hautes mais quand on dit gouvernementales les politiciens sont des marionnettes il y en a pas un comme je vous le partageais dans une vidéo qui était très intéressante les présidents je pense que c'était l'entrevue qui était avec Stephen Greer les présidents ça c'est fictif c'est dans les films d'Hollywood que tu vois ça qui se font qui ont des séances de renseignements briefing sur comment ce qu'on appelle la fameuse zone 51 tout ça c'est c'est fictif les vraies histoires ça reste avec les services de renseignement puis des gens très haut placés qui partagent pas ça même avec les présidents donc on le voit cette espèce d'objet sphérique et c'est fascinant qui a l'air d'être connecté au soleil on le voit ici la forme sphérique et on va le voir se détacher se décoller du soleil qu'est-ce que c'est je le sais pas mais regardez c'est très très clair comme image et boum et ça s'en va tu peux te parler d'hallucination mais ça parlait d'être une hallucination donc je vous laisse tout ça dans la boîte de description fascinant donc là je vous ai résumé cette entrevue-là vous allez l'écouter vous allez comprendre exactement tout ce qui se dit même si vous êtes pas familier avec la langue de Shakespeare je vous reviens demain c'est bon dimanche à tous dans le fond vous allez l'écouter